et bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va encore parler résine puisqu'on va tester ensemble les pigments colorés liquide de la marque monocure 3d avec de la résine et le goût transparent et on va voir ce que ça donne alors comme je vous disais dans l'introduction cette vidéo on va tester ensemble aujourd'hui les pigments de la marque monocure 3d sont des pigments liquides donc dans ce pack il y avait ces quatre coloris donc c'est du cyan du magenta du jaune et du noir pour foncer les autres couleurs c'est un kit qui se trouve à 24 euros 90 sur amazon actuellement et c'est un kit qui est fait spécialement pour l'impression 3d donc c'est des pigments qui réagissent eux aussi à des longueurs d'onde allant de 225 nanomètres à 420 nanomètres pardon donc c'est tout à fait adapté normalement c'est conseillé d'utiliser bien sûr la résine 3d monocure c'est conseillé par monocure enfin c'est vendu par monocure donc c'est tout à fait logique qu'ils conseillent leur propre résine mais j'ai vu d'y faire divers tests et les goûts ça fonctionne très bien aussi il n'y a pas de souci c'est conseillé d'utiliser ces pigments avec de la résine transparente avec de la résine blanche vous allez avoir un résultat qui est vraiment très différent et qui va pallier les couleurs vous allez vraiment pallier énormément les couleurs donc il faudra mettre beaucoup plus par exemple de bleu pour avoir un bleu assez soutenu dans du blanc que dans du transparent aujourd'hui je teste ce produit puisque tout simplement je suis en train de réaliser le gant de thanos donc pour ceux qui suivent les aventures de nos avengers préférés chez marvel le gant de thanos c'est un modèle que vous voyez tout de suite à l'écran et sur ce gant il y a des pierres de couleurs et ces pierres de couleurs donc elles sont au nombre de 6 et elles ont toutes une couleur différente donc il y a une bleue une verte une orange une violette une rouge et une jaune et pour arriver à faire ces toutes petites pièces qui doivent faire à peu près 3 cm de long par 2 cm de haut c'est des pierres donc c'est assez rond donc 3 cm de diamètre par 2 cm de haut maximum ça m'embêtait d'acheter six bouteilles de résine différentes avec des couleurs plus ou moins approximatives sans avoir vu vraiment le rendu je peux pas être sûr que mon violet sera comme je le veux et acheter une bouteille de résine à 20 enfin entre 20 et 25 euros les 500 millilitres pour juste une toute petite pièce bah ça m'embêtait donc certes ce kit coûte un peu cher mais là on y trouve notre compte puisque quand on a juste une toute petite pièce à faire d'une certaine couleur et bah là on va y trouver notre compte puisque on pourra juste pigmenter la dose qu'il nous faut et on pourra éventuellement stocker dans une bouteille vide ou dans une bouteille achetée spécialement donc une bouteille opaque pour pas que ça prenne la lumière les pigmentation qu'on aura déjà fait donc c'est vraiment intéressant donc on va tester ça aujourd'hui ensemble je ne l'ai jamais fait donc voyez ils sont tout neuf donc on va voir ce que ça donne ensemble donc je me suis muni du petit bécher je sais pas comment ça s'appelle mais du petit récipient gradué qui est fourni avec l'ail éco mars dans lequel je vais mettre de la résine donc je vais faire à chaque fois 80 millilitres de résine ça suffira largement et je vais mettre du coup des colorants et on va mélanger ensemble je me suis muni de gants et comme je vais manipuler la résine et et les pigments je me muni d'un masque ce qui est bien dans ce kit de chez monocure c'est que des petites patules comme ça que vous retrouverez des bâtonnets glace quoi sont fournis donc ça est plutôt cool pour mélanger de manière homogène les pigments dans notre résine donc on va faire deux tests dans cette vidéo on va faire déjà un test avec juste un seul pigment donc par exemple je vais faire du bleu j'ai une pierre bleu imprimé donc je vais faire du bleu donc on verra ce que ça donne en mettant que du bleu et on fera un deuxième test avec un mélange de deux couleurs donc par exemple soit le violet soit le orange soit le vert donc en mélangeant par exemple du bleu et du jaune ça me fera du vert ou l'orange bon on testera l'orange comme ça on fera du rouge et du jaune et du bleu d'un côté voilà donc on va tester ça tout de suite alors j'espère que vous m'entendez toujours bien puisque j'ai mis le masque pour éviter tout ce qui est vapeur toxique de la résine donc comme je disais on va mettre 80 millilitres de résine transparente on la secoue bien hop voilà elle est toute neuf donc normalement devrait pas y avoir de souci pour l'information c'est de la résine classique c'est pas de la baisse like donc j'ai pris la résine classique voilà hop on va même mettre 70 ça suffire pour ce que j'ai à faire donc là j'ai 70 millilitres de résine transparente de chez les goûts on va essayer je vais éteindre la lumière parce que enfin la lumière le spot parce que j'ai peur que les leds fassent durcir la résine alors hop on va prendre le bleu tac et on va faire gouttes par gouttes merci google home je sais pas si vous l'avez entendu je vais mettre quatre gouttes pour commencer on va vraiment tester petit à petit je veux quand même quelque chose qui soit waouh c'est génial ce que j'allais dire c'est que je veux quand même quelque chose qui soit bien coloré mais qui reste vachement transparent pour pouvoir avoir la lumière des leds derrière derrière ces pierres là et là vous avez vu j'ai mis quatre gouttes dans 80 millilitres dans 70 millilitres et c'est waouh je trouve ça vraiment stylé je sais pas si vous voyez bien mais le bleu est vraiment bien bon bah pour l'instant c'est concluant en tout cas au niveau de la couleur de la puissance du pigment bah là dedans il ya 30 millilitres j'ai mis quoi quatre gouttes ça a rien vidé ça a dû vider même pas un millilitre deux millilitres peut-être et c'est déjà c'est déjà bien bleu donc ça veut dire qu'on peut utiliser beaucoup de pigments dans dans beaucoup de résine donc bah pour mon test je vais le mettre dans mon bac je vais lancer mon impression et puis on voit ça juste après alors l'impression s'est super bien déroulé la pièce elle est ici en dessous je vais pas vous la montrer tout de suite je vais laisser un peu de suspense mais je suis grave satisfait du résultat donc attention voilà c'est un bleu ciel c'est parfaitement ce que je voulais mais je me suis dit tant qu'à faire tant qu'à avoir du bleu puisque du coup on a fait 70 minutes tout à l'heure 70 minutes il m'en reste encore pas mal à l'intérieur est ce qu'on va faire c'est qu'on va tester deux trucs enfin on va tester un truc on va voir ce que ça donne ma pièce qui est nettoyée je la mets de côté je vais tenter de rajouter des gouttes de bleu à l'intérieur de mon bac sans mélanger et des gouttes de noir aussi et pour voir si ça fait une marbreur normalement il ya très peu de chance que ça fasse des marbreurs l'effet de succion et de mouvement du plateau fait que la résine se mélange mais bon avec les colorants sait-on jamais est ce que ça va pas changer quelque chose donc je vais rajouter quelques gouttes hop parce que là on peut voir que je sais pas si vous voyez bien ouais si vous voyez bien la caméra normalement ça fait des belles gouttes ça se mélange pas comme la résine se mélangerait je pense ouais tant qu'un truc je fais attention à pas toucher le fp bien sûr mais j'essaie d'étaler un petit peu les gouttes on va voir je vais relancer l'impression voilà comme ça là et voir ce que ça fait est ce que ça fait tout simplement un bleu plus foncé est ce que ça fait des marbreurs ça pourrait être vraiment sympa dans ce dans ce genre d'impression donc bah on va tester et on va voir ça tout de suite voilà donc mon bleu marbré donc mon deuxième mélange est en teint d'être imprimé en attendant je vais préparer dans mon deuxième bac le orange donc on va manger du rouge et du jaune et on va voir ce que ça donne est ce que ça se mélange bien qu'est le rendu déjà quand la résine est liquide et puis quand l'impression du bleu marbré entre guillemets sera terminé et bah je lancerai celle là et on fera le dévoilement juste après à des deux en même temps donc là c'est mon bac en plastique hop donc je peux mettre 80 millilitres j'ai vu que j'avais fait beaucoup tout à l'heure encore c'était 70 là je vais faire 50 hop un pont 50 voilà et je vais essayer d'avoir un orange assez assez prononcé donc je vais mettre sur un plus de rouge que de jaune donc on va déjà mettre deux gouttes de rouge hop hop on va mélanger donc après ça c'est vraiment pas beaucoup mais tout à l'heure le bleu m'a impressionné ouais voilà donc là déjà on a un beau rose un beau magenta tout simplement c'est pas du rouge que j'ai rajouté c'est du magenta voilà donc il est pas mal quand même déjà ce rose ce magenta et on va mettre le jaune et je pense que je vais aussi mettre deux gouttes alors on va mettre une goutte déjà pour voir on va mélanger ça se transforme ça fait un rouge là déjà je pense qu'il faut que je mette plus de jaune que de rouge hop deux gouttes donc là on a un beau rouge et je pense qu'on peut rajouter deux gouttes de jaune oula c'est plus que deux gouttes ça c'était des gouttes non maîtrisées on va mélanger alors qu'est-ce que ça donne on continue à rajouter du jaune hop alors je vais essayer de pas trop en rajouter il n'y a pas de notice donc on ne sait pas la limite on ne sait pas s'il y a une limite de ratio colorant résine on n'a pas cette information là donc eh bien on va voir là ça fait quand même la résine est bien plus opaque vous pouvez le voir il y a quand même pas mal de colorant je pense que cette résine eh ben c'est pareil je ferai un test je vais faire un test et j'ai encore un autre bac donc je vais faire deux tests je vais tester celle-ci je pense que là c'est vachement opaque et on est sur un rouge très pâle quand même je pense qu'il faut commencer par le jaune et rajouter du rouge plutôt donc vraiment très peu de rouge dans beaucoup de jaune déjà j'ai mis que deux gouttes de rouge c'est vraiment déjà déjà fort hop voilà je pense que là on est pas mal après avoir l'effet transparent de la résine ou pas mais là on est vraiment devenu quelque chose d'assez opaque après ce que j'imprime c'est assez fin donc ça reste je pense assez transparent hop eh ben on va pouvoir mettre ça dans le bac et puis une fois que l'autre impression sera terminée on lancera celle-ci on peut voir quand même que ça reste quand même assez transparent voilà quand quand la quantité de résine est beaucoup moins épaisse là je dirais 2 mm de résine au fond du bac bah ça reste beaucoup plus transparent et là on est sur du orange hop j'essaie de vous montrer vous voyez on arrive à quelque chose de beaucoup plus transparent vous pouvez voir d'ailleurs juste en dessous des spatules quand je fais ça voilà eh bien on va mettre ça de côté et on va lancer l'impression juste après le bleu voilà donc toute la procédure est terminée j'ai fait plusieurs tests je vous les ai montré et les impressions sont terminées et ça présage pas mal de choses vraiment intéressantes ces colorants donc je vais vous montrer le résultat du coup du bleu et du orange et à chaque fois j'ai fait un test avec en remettant des gouttes du colorant le plus foncé dans la résine sans mélanger donc voilà ce que ça donne en bleu ici donc la première c'est le bleu ciel c'est celle où j'ai mis juste quatre gouttes j'ai mélangé la résine et je l'ai imprimé comme ça c'est déjà vraiment pas mal ça fait un bleu ciel c'est très uniforme il ya vraiment un truc sympa à faire voilà et là c'est le deuxième test en rajoutant des gouttes de bleu foncé donc là on voit bien en transparence quand je fais comme ça qu'il y a des endroits qui sont bleu foncé il y en a ils ne le sont pas ça ça a un rendu vraiment vraiment cool ça présage des trucs vraiment sympa à faire donc là juste avec les gouttes de bleu on peut imaginer dans de la résine transparente mettre du rouge à un endroit du bleu à un endroit du jaune à un autre endroit ça fait quelques mélanges de couleurs ça fait des érures il y a vraiment un truc sympa à faire et à tester on verra si je fais une vidéo ou si je vous envoie juste des photos ou je vous en parle dans la prochaine vidéo en tout cas il y a vraiment un truc à faire donc là on peut voir le bleu foncé là le orange c'est pareil c'est le premier que j'ai fait donc il est vraiment cool et le orange foncé du coup enfin le orange avec les traces de rouge et là on peut voir aussi je ne sais pas si vous voyez bien mais il y a des traces de rouge dedans donc j'avais remis des gouttes et c'est pareil ça fait un effet vraiment sympathique l'effet que je recherche il est là en fait je pense que je ferai ça sur les prochaines pierres je ferai des mélanges basiques et je rajouterai des gouttes du colorant plus foncé pour faire des espèces de zébrures comme ça ça donne vraiment un effet pierre pierre précieuse en fait donc c'est vraiment ce que je recherche là en l'occurrence donc dans cette situation c'est vraiment intéressant à faire voilà donc c'est tout pour cette vidéo franchement si je devais vous conseiller ces colorants les monocures donc les voilà hop bah n'hésitez franchement pas c'est un truc vraiment cool je vais refaire d'autres tests avec d'autres mises en situation il y a vraiment un truc vraiment vraiment sympa à faire comme je vous ai expliqué tout à l'heure donc n'hésitez pas si vous voulez pas dépenser tout votre argent dans plein de résines différentes si vous avez juste des petits tests à faire des petites pièces comme ça en l'occurrence c'est vraiment quelque chose de vraiment intéressant je testerai sûrement les colorants en poudre plus tard donc là on aura peut-être des effets pailletés des effets métallisés c'est vraiment une autre chose puisque les pigments en poudre en fait bah ça retombe assez vite au fond du bac donc il faut refaire des mélanges assez régulièrement mais ça on en parlera dans une prochaine vidéo je pense puisque je vais sûrement en acheter pour faire un test avec des pigments en poudre voilà c'est tout pour cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu un commentaire j'essaie de répondre à tout le monde comme je le disais et à très bientôt pour une nouvelle vidéo 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 et à très bientôt pour une nouvelle vidéo